... Madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. On a tous mis des pulls, mais bon, peut-être que la température va quand même remonter un petit peu. Thierry Palme, c'est la formation quand même de la semaine. C'est ce redoux qui commence demain. C'est ça. Les températures vont commencer à remonter, à venir positive jusqu'en moyenne montagne. Bon, pas forcément très doux en moyenne montagne. On aura à 2 degrés, mais en région de pleine, ça va commencer à se sentir avec 6-7 degrés pour la journée. Puis ça continuera comme ça un petit peu pour le week-end et pour la semaine prochaine. Pas de neige ou de pluie. On n'avait pas parlé de la pluie la semaine dernière. Oui, on voyait effectivement hier l'arrivée des précipitations à partir de lundi. Apparemment, tout est repoussé au week-end d'après. Bon, tant mieux s'il n'y a pas de pluie en montagne. C'est quand même une bonne nouvelle. Alors, un autre élément important, c'est un peu chaud au vœu de la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc. Hier, évidemment, on a beaucoup parlé de la pollution. Le nuage lenticulaire que l'on aperçoit que l'on est donc à Chamonix-Aubrévent. On voit bien encore aujourd'hui le nuage persistant dans la vallée de l'arbre que l'on voit là-bas. Bon, normalement, l'air sera plus brassé dans les prochains jours. Normalement, la qualité d'air s'améliore déjà à partir de demain. D'accord. Dans la vallée de l'arbre, on se va sortir du rouge. On était à 8 sur 10 pour ce jeudi. On va redescendre un peu à 7 sur 10 pour demain. Et on espère que ça s'arrange après la semaine prochaine. Il a fait très, très beau en montagne. Regardez, par exemple, au Grand Montet, à demi-mètre d'altitude, du Grand Beau et de la Belle-Neige. Bonsoir, Fanette. Bonsoir. Les pharmaciens ont d'ailleurs été très à contribution suite à cette problématique de pollution dans la vallée de l'arbre. Ils sont organisés et ils manifestent. Voilà, ils manifestent en Savoie. Ils ont fait la grève des pharmacies de garde. Ils sont inquiets, en fait. En France, l'année dernière, tous les trois jours, une pharmacie a fermé. Il y a une nouvelle convention qui est en train d'être signée avec la Sécu et donc ça les inquiète. Je présente Sébastien Hans qui est avec nous, notre expert en médecine chinoise. On va voir votre culture cinématographique avec Thierry Palme. Si je vous dis, alors c'est le prochain titre de Fanette, Erasmus, 30 ans. C'est l'anniversaire, c'est ça ? C'est ça. On va voir un film qui part de ça. Erasmus, 30e anniversaire des Français, jeunes Français, Romain Duris en Espagne. Bienvenue chez les ch'tis. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, Fanette. Le berge espagnole. Le berge espagnole, mais oui. Bienvenue chez les ch'tis. Bon, 30 ans d'Erasmus. Voilà, et l'université de Savoir-Mont-Blanc est l'université qui envoie le plus d'étudiants à l'étranger. Ah, c'est une très bonne nouvelle, ça. Donc, ceux qui viennent faire des études chez nous sont les plus nombreux à partir en troisième année à l'étranger. C'est ça, si j'ai bien compris. D'accord, bon. On vérifiera ça avec le reportage d'Olivier. Je ne suis pas très sûre, mais ça doit être ça. Si, si, je crois que c'est ça. Bon, Biloute, on se retrouve tout à l'heure ? Ben oui. Croix et lance les superstitions au programme avec Sébastien Hans, à tout de suite. Une semaine consacrée aux croyances et superstitions. On a parlé de Feng Shui, c'était donc il y a deux jours. On a parlé de voyance hier avec Patricia Saillet qui est avec nous. Bon, là, on est quand même dans quelque chose de plus pragmatique. Il s'agit de médecine chinoise. On est quand même plus pragmatique, même s'il y a quand même tout un environnement de croyances. Et certains diront de superstitions. Bonsoir Sébastien. Premier élément important, bien sûr, c'est la fête dans les quartiers chinois, dans le monde entier et bien sûr en Chine. C'est le nouvel an chinois. C'est le 28 janvier. C'est ça, ça sera le nouvel an chinois dans deux jours, samedi 28 janvier. C'est un événement très, très important pour les Chinois. Donc, dans ce thème, justement, croyances et superstitions, il fallait vraiment qu'on en parle. Nous allons arriver le 28 janvier dans deux jours, dans l'année du coq de feu, jusqu'au 15 février 2018. D'accord, bon, c'est un an. Voilà, c'est à peu près un an où on laissera place à ce moment-là à l'année du chien de terre. Du chien de terre. Donc, le nouvel an chinois, on l'appelle aussi le nouvel an agricole, non-li-si-ni-an en chinois. C'est la fête du printemps, chun-tie en chinois. Donc, c'est vraiment ce qui va annoncer l'arrivée du printemps. On parlait météo à l'instant. C'est-à-dire que les grands froids de l'hiver vont laisser place progressivement à une tièdeur qui va s'installer. L'énergie environnante va changer. On va rentrer tout doucement dans un printemps frais. D'accord. Voilà, donc les coques, vous savez qu'on peut calculer son signe astrologique chinois en fonction de son année de naissance. Donc, vous pouvez aller sur Internet, vous tapez « signe chinois ». Il y a des sites, il y a même des applications pour téléphone, pour smartphone, horoscope chinois. Avec votre date de naissance, vous pouvez calculer votre signe astrologique. Par exemple, nous, nous sommes tigres. De feu, de feu. 1900, on peut le dire, 1974. Alors, on va être pragmatique. Tout d'abord, est-ce qu'on peut distinguer la médecine chinoise des croyances et superstitions ? C'est très important. Les anciens médecins traditionnalistes chinois voulaient s'affirmer dans cette distinction. Et ils disaient vraiment qu'il ne fallait pas du tout confondre la sorcellerie de la médecine. La médecine, c'est quelque chose qui repose sur des théories basées sur l'observation de la nature et qui contient aussi des préventions de santé, des théories préventives de la santé. Tandis que la sorcellerie repose plus sur des divinations, des incantations. On prie les dieux. On espère que les dieux vont être plutôt bons. Et les très anciens médecins chinois faisaient un petit peu la guerre contre cela parce qu'il y avait dans l'ancien temps des gens qui croyaient qu'on tombait malade à cause de démons. Donc on attrapait des virus, des bactéries ou on avait des maladies internes liées à un dérèglement d'organes. Et beaucoup croyaient que c'était lié à des démons. Ils couraient chez les sorciers du coin, se faire jeter dans des décoctions, des feuilles de papier avec le nom de l'organe, des choses comme ça. En Afrique, ça existe encore. Ça existe encore en espérant guérir. Alors je ne dis pas que ça n'a pas sa valeur par rapport au placebo ou à l'émotionnel, mais les anciens médecins chinois disaient attention, si vous faites ça, vous risquez de mourir. Il va falloir voir. Oui, il faut soigner. Mais bien sûr, il va falloir voir. Donc même vous, dans votre métier au quotidien, si quelqu'un vient vous voir à une grave pathologie, on parle de cancer, on parle de diabète, on parle de sida, bien entendu, vous n'allez pas annuler le protocole habituel. Vous êtes là en plus. Absolument. Et puis, je ne fais pas de sorcellerie du tout. Ça reste de la médecine. C'est scientifique. Il y avait à l'époque un très, très grand médecin issu de l'histoire de la médecine chinoise qui s'appelait Bian Chui. Les connaisseurs qui nous écoutent sauront à qui je fais référence. D'ailleurs, on le voit juste sur l'image derrière, en train de prendre les poux à une de ses patientes. Et Bian Chui, qui était vraiment un imminent médecin qui était réputé pour soigner un grand nombre de maladies, même les plus graves, disaient qu'il se refusait de soigner ses patients dans six cas. Et un de ces cas, c'était lorsque les patients faisaient davantage foi à la sorcellerie plutôt qu'à la médecine. Voilà donc une des images traditionnelles du docteur Bian Chui. Et donc, bien distinguer la médecine qui repose sur des théories, sur l'observation de la nature, de la sorcellerie. Quand on veut soigner quelqu'un, en médecine traditionnelle chinoise, on n'implore aucune superstition, aucun dieu. On réfléchit juste par rapport à des théories médicales. Alors justement, est-ce qu'il faut y croire pour que ça marche ? L'acupuncture, notamment la médecine chinoise, absolument pas. Il ne faut pas y croire, ça ne sert à rien, on ne demande pas de croire en quoi que ce soit. Il faut juste se faire soigner par, si possible, quelqu'un de compétent. Nul besoin d'y croire. Par exemple, on soigne les animaux aussi. Et pourtant, on sait l'effet placebo de plein médicament. Bien sûr. Mais les vétérinaires à Annecy, il y a certains vétérinaires qui soignent les animaux, les chiens, par exemple pour des ulcères à l'estomac, avec de l'acupuncture. Est-ce que vous croyez seulement que le chien y croit ? Et pourtant, ça marche redoutablement bien. Donc, nul besoin d'y croire. J'ai souvent des ados qu'on m'emmène tirer par la main de la maman pour se faire soigner de leur acné ou de certains autres dérèglements. Ils n'y croient absolument pas. Ils sont là, ils n'ont pas envie d'y être. Simplement, s'ils suivent bien le traitement, soit d'acupuncture ou de plante médicinale, ils reviennent la prochaine fois en me disant, mais super, ça va fonctionner. Alors justement, quelques croyances, on va détailler ça ensemble. Vrai ou faux, c'est un petit jeu joué avec vous, avec nous plutôt, à la maison. Faut-il, à votre avis, transpirer beaucoup pour perdre du poids ? Vrai ou faux ? Alors, moi je réponds faux ou pas forcément vrai. C'est-à-dire que c'est une idée reçue en Occident. Il faut éliminer les toxines. Il faut beaucoup faire de sport abondamment et transpirer surtout pour éliminer les toxines. Sachez juste une chose, c'est que dans la transpiration, il y a à peu près 70 à 80 % de sel minéraux et le reste en toxines. C'est-à-dire que quand on transpire beaucoup, on perd énormément de sel minéraux. Ce qui revient à dire en médecine chinoise que la sueur abondante va faire perdre notre chi, c'est-à-dire notre énergie, va nous épuiser. Du point de vue de la médecine chinoise, d'autre part, la sueur est le liquide du cœur. C'est-à-dire qu'en transpirant de manière abondante, on risque d'affaiblir énormément son cœur, voire même, on voit souvent des grands sportifs qui font même des arrêts cardiaques. Alors ma deuxième question qui vous intéresse peut-être à la maison, faut-il pour perdre du poids faire beaucoup de sport ? Alors encore une idée reçue, des gens viennent nous voir souvent en disant mais je ne comprends pas, je n'arrive pas à perdre du poids, je fais pourtant beaucoup de sport, etc. En fait, pas forcément. Il y a des gens qui ont beaucoup de poids parce qu'ils mangent beaucoup de gras, etc. Donc dans ces cas-là, en effet, il faut aller beaucoup se dépenser. Mais il y a des gens qui ont beaucoup de poids parce que dans leur fonctionnement interne, ils sont fatigués. Leur corps fonctionne en hypofonctionnement, comme on dit, c'est-à-dire au ralenti. Et donc ces gens-là n'éliminent pas les toxines, les graisses, les liquides circulent mal. Et du coup, tout s'accumule par fatigue. Donc dans ces cas-là, s'ils vont faire trop de sport, ils vont se fatiguer encore plus et ne pas perdre leur poids, voire en prendre. Dans ces cas-là, il faut plutôt se reposer, prendre des remèdes qui vont les refortifier pour que leur système de drainage se relance automatiquement et qu'ils perdent du poids. On reste encore un peu dans l'alimentation. Moi, je suis Méditerranéen, je suis né à Marseille. Et comme dans beaucoup de villes qui vivent autour de la Méditerranée, on a ce fameux régime crétois, c'est-à-dire de l'huile d'olive, plein de crudités. Mais bon, là, ce n'est pas très à la mode. On est en plein hiver, on est plutôt dans les pot-au-feu. Mais dès qu'il fait beau, Anne, si ou si, à Chambéry, on se rue sur les crudités. C'est bien ou pas ? Alors, beaucoup croient que pour perdre du poids également, par exemple, pour être en bonne santé, il faut manger des aliments crus, des légumes crus, des fruits crus. C'est vrai que la naturopathie en Occident nous dit, mais attendez, dans le cru... En tout cas, il a été élu par l'UNESCO comme le meilleur... OMS, pardon, comme étant le meilleur régime au monde. C'est ça qui pose un problème du point de vue de la médecine chinoise. Si vous voulez, les aliments à l'état cru conservent en effet tout à 100% leur propriété nutritionnelle. Le problème, c'est que quand on mange les aliments à l'état cru, la science sait aussi que le cru n'est pas digeste, ne s'assimile pas. Donc nous, nous allons devoir cuire dans notre ventre ces aliments, c'est-à-dire dépenser beaucoup, beaucoup d'énergie à leur transformation avant de les assimiler. À l'inverse, si on cuit trop les légumes ou les fruits, on va les tuer. Ils vont être tout mous, ils vont perdre leur couleur, leur propriété nutritionnelle sera nulle. Donc le juste milieu, comme dit la médecine chinoise, ni cru, ni trop cuit. Au contraire, le mi-cuit, le croquant, le ferme permettra de manger un aliment qui sera rapidement assimilable. On ne perd pas d'énergie à le digérer, mais en même temps, encore bien vigoureux. Sébastien reste avec nous pour d'autres croyances, réelles en l'occurrence, juste après la pub. Thierry, demain, vendredi, c'est le retour du fun dans l'Alpes. On regarde ça. Tout à fait, ce qui va occasionner une petite hausse de la température, aussi bien en pleine qu'en montagne. On va redevenir positif l'après-midi, jusqu'à 7 degrés à Chambéry. On a encore des petites gelées le matin, mais vous voyez que ça devient moins sévère. On était plutôt à moins 5, moins 6, moins 7. Même moins 10 la semaine dernière. Oui, la semaine dernière. Je parle de ces derniers jours. Et là, on va retrouver des gelées un peu moins marquées. On aura un peu moins froid. Pour ce week-end, si on a ce qui est samedi ou dimanche ? Alors, les deux journées seront semblables. Peut-être un petit peu d'espoir d'exercice supplémentaire pour la journée de dimanche, notamment dimanche après-midi. D'accord. Et évidemment, si on est à l'est de la zone, un peu plus de fun, donc plus de soleil. Oui, profitez-en. Les Parisiens arrivent le week-end prochain. Donc, si vous voulez skier, là, il n'y a personne. On est vraiment bien. La semaine prochaine, c'est la grande arrivée de Gigi, Bernard et les autres Popeyes dans les manchus. Voilà, Thierry reste avec nous. Tiens, allez, on a commencé un quiz plutôt sympa avec Sébastien Hans, qui est donc expert en médecine chinoise. On va tester Thierry aux bonnes idées pour se mettre en forme. Il est toujours en forme, Thierry. Tiens, mon cher Thierry, boire du jus d'orange le matin au petit-déjeuner fortifie l'organisme. Vrai ou faux ? Probablement, oui, c'est plein de vitamines. Il dit vrai ? Mais on va dire non. Moi, je n'aime pas le jus d'orange, donc je ne réponds pas. Et du point de vue de la médecine chinoise, non. C'est vrai qu'on recommande souvent de boire un bon jus d'orange pour la vitamine C le matin au petit-déjeuner. En médecine chinoise, on dira de le décaler plutôt en milieu de matinée. Et pourquoi ? Parce que le matin au petit-déjeuner, selon la médecine chinoise, le corps est en train de s'éveiller, de se remettre en mouvement. C'est-à-dire que sa température est en train tout doucement de s'élever pour faire fonctionner cet organisme. On appelle ça la montée du yang en médecine chinoise. Et boire froid, manger cru au petit-déjeuner empêche cette montée en température et donc empêche d'être réellement en forme. Donc la médecine chinoise conseille plutôt de boire un bon thé chaud, une boisson chaude quelconque, un lait d'avoine, un lait de riz, peu importe. De manger quelque chose d'un petit peu tiède pour accompagner au contraire cette montée en température et être en pleine forme. Et y compris les fruits, si on les laisse au frigo, on les sort avant pour le petit-déjeuner pour ne pas avoir du froid. Absolument. Les fruits, il faut les manger très mûrs, c'est-à-dire le moins durs possible. Il y a un adage en médecine chinoise, tout ce qui est dur est dur à digérer. Et tout ce qui est dur à digérer fait perdre de l'énergie. D'accord. Donc laissez bien mûrir vos fruits pour qu'ils soient plus mous et qu'ils soient donc moins difficiles. Alors justement, Thierry, est-ce qu'il faut pour être en bonne santé, boire beaucoup tout au long de la journée ? Ça dépend quoi. Ouais, forcément. Vous buvez beaucoup, Thierry ? Je bois beaucoup, moi, oui. Oui, c'est qu'on en parle. Non, pas d'alcool, de l'eau. Combien par jour ? Moi, je vais calculer, j'ai une petite bouteille d'un demi-litre que je remplis plusieurs fois par jour. De quoi, de litre ? En tout cas, bien un litre, oui, sûr. Bon, alors, faut-il boire beaucoup pour être en bonne santé ? C'est en effet important de boire pour être en bonne santé. Il faut s'hydrater. Notre corps contient 80% d'eau. Cependant, selon la médecine chinoise, chacun n'utilise pas de la même façon les liquides qu'il a dans son corps. Il y a des gens qui vont être plus chauds, qui vont transpirer plus, qui vont dépenser plus de liquide, et puis d'autres qui vont très peu transpirer. Donc, selon la médecine chinoise, trop boire peut fatiguer les reins, fatiguer l'énergie des reins, fatiguer l'organisme. Donc, il faut trouver une juste mesure. Quelle est la mesure par rapport à chacun ? Je vais donner un truc aux téléspectateurs. Cela dépend en fait de la quantité d'urine, donc d'eau que l'on va rejeter. Il faut, selon la médecine chinoise, uriner entre 5 à 6 fois par jour d'une urine ni trop pâle ni trop concentrée, juste légèrement jaunâtre. Donc, vous devez faire au moins 5 à 6 fois pipi par jour. Si vous urinez 3 fois par jour du lever au coucher, il faut boire beaucoup plus. D'accord. Si au contraire, vous urinez 10 fois par jour alors que vous buvez un petit litre seulement, ça veut dire que vos reins sont fatigués et il ne faut pas les fatiguer davantage. Donc, il faut boire un peu moins. Ah, c'est un bon test. C'est un bon test. Thierry, le gingembre est-il bon pour votre libido ? Alors, c'est ce qu'on dit. Oui, mais pour vous, ça ne marche pas bien. Non, ça ne marche pas du tout. Ou alors, il faut peut-être manger des kilos. Alors, faut-il manger du gingembre quand on a quelques pannes ? Alors, c'est vrai qu'il y a des fausses croyances comme ça sur le gingembre. Le gingembre ne favorise pas la libido. Contrairement au ginseng, contrairement aux crevettes, contrairement à d'autres aliments comme par exemple les moules, sans jeu de mots. Sans jeu de mots, c'est vrai, c'est plutôt des produits qui vont fortifier l'énergie des reins. Le yang des reins est favoriser la libido. Le gingembre, la corne de rhinocérons, par exemple, ne vont pas favoriser la libido du point de vue de la médecine chinoise. Voilà. Mangez des moules, Thierry, ça ira mieux pour votre libido. Dernier point, si vous avez un trauma, on a beaucoup de savoyards parmi ceux qui nous écoutent et qui font beaucoup de sports. Et souvent, on met de la glace, on s'est pris un choc, c'est bien ou pas ? Alors, pareil, il y a là un désaccord entre la médecine occidentale et la médecine chinoise. La médecine occidentale dit qu'il faut mettre du froid. Oui. La médecine chinoise ne dit pas du tout. La médecine chinoise, au contraire, comme on le voit sur l'image juste derrière vous, Alexis. On aurait tous fait ça. Voilà. La médecine occidentale dit qu'il faut mettre du glaçon froid. La médecine chinoise, vous voyez, elle a, par exemple, inséré des petites aiguilles dans le genou, sur lesquelles on a fixé ce que l'on appelle des moxa, c'est de l'armoise séchée, qu'on allume et qu'on laisse se consumer tout doucement. Ça va chauffer intensément l'aiguille et diffuser la chaleur à l'intérieur du genou de manière à dissiper la stase de sang engendrée par le traumatisme. En deux mots, le froid est une énergie qui va endormir la douleur. C'est vrai, elle va endormir la douleur. Par contre, le froid est une énergie qui va figer, congeler, c'est-à-dire que l'hématome ou le gonflement de liquide qu'il y a dans l'articulation suite à un traumatisme va stocker, va figer et va durer beaucoup plus longtemps si on en reste au froid. Merci beaucoup, Sébastien. Le fait de chauffer va permettre, au contraire, de faire circuler le sang et les liquides pour guérir beaucoup plus rapidement. Vous avez passionné tout le monde, comme d'habitude. On va sur votre chaîne YouTube, Conseil Santé TV, avec plein de conseils, des vignettes, nos fameuses vidéos, la sexualité et l'hiver que Thierry a vu avant-hier, comment faire pour ne pas vivre, que j'ai vu moi aussi. Enfin voilà, plein de bons conseils, mais des jolies vidéos, vous faites souvent d'ailleurs aussi à l'étranger. Exactement. On est très heureux de vous recevoir, Sébastien. Merci beaucoup, c'est très heureux de venir. Voilà, Conseil Santé TV et Sébastien Hans, très souvent sur 8 Montblanc. Elle n'a besoin d'aucun conseil santé, c'est évidemment fanelle de Buisson pour le JT tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501